Apparemment vous avez été nombreux à apprécier la vidéo avec Julien Aprouzes qui parlait de ses techniques de retouches dans Photoshop, ses cinq techniques qu'il a trouvées au travers de recherches. J'ai une bonne nouvelle pour vous, j'ai une autre vidéo avec Julien à vous proposer aujourd'hui et celle-ci va parler de lumière. Si vous avez trouvé que la présentation de Julien concernant ses outils de post-production était intéressante et qu'elle était bien expliquée, je pense que vous allez apprécier celle que je vais vous proposer dans cette vidéo. Cette présentation en fait c'est une présentation que Julien a réalisé lors du salon de la photo à Paris en 2019 donc cette année encore si vous regardez vu qu'on arrive en fin d'année et elle a été enregistrée par un photographe qui s'appelle Warren Paquet. Je vous mettrai d'ailleurs toutes ces infos en description. C'est vraiment très 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 cool de la part de Warren de nous partager cette présentation qu'il a enregistrée pendant le salon. Vraiment n'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux en cliquant sur les liens qui est en dessous dans la description. Assez voir ce qu'il fait et dites lui un petit merci. Je pense que ce sera vraiment plus que très gentil. Pour revenir à la présentation c'est une présentation qui concerne les bases de la lumière mais je pense que même si vous êtes un petit peu plus avancé vous allez apprécier la manière qu'a Julien de présenter la lumière et d'en parler. En tout cas j'ai énormément apprécié cette présentation et j'ai trouvé que c'est très intéressant et très bien expliqué. Il y a environ 45 minutes de présentation et du coup je vous laisse avec la présentation je vais pas forcément parler de plus je pense que ça se passe de commentaires et que la présentation se suffit à elle-même. Vous n'avez plus rien à apprendre pour toute votre vie dans la lumière et c'est fondamental à comprendre. Pourquoi ? Parce que quand vous avez commencé à apprendre la photographie vous avez commencé avec votre appareil photo. Tout le monde entend bien ? C'est bon ? Ouais ? Sur l'appareil photo vous avez en fait combien de paramètres à comprendre pour faire une photographie. Trois. Vitesse, sensibilité, ouverture. Au début quand on a commencé on a tous été un petit peu perdus sur le côté alors il faut que je retienne ce que fait la vitesse, faut que je retienne ce que fait l'ouverture, la sensibilité. Au début c'était une gymnastique d'esprit. Aujourd'hui c'est devenu un réflexe pour tout le monde plus ou moins. Mais rappelez-vous qu'au début ce n'était pas si évident que ça même s'il n'y avait que trois paramètres. N'oubliez jamais que tous les autres paramètres dans un appareil photo ne sont là que pour un confort de travail. Le reste ne sert à rien. Vous n'avez besoin que de trois paramètres pour faire une photographie. Pour la lumière c'est exactement la même chose. Il faut comprendre trois paramètres et ces trois paramètres jouent ensemble. Comme sur l'appareil photo. Si vous comprenez ça, jackpot. Alors la lumière, trois paramètres et c'est du par cœur ce que je vais vous dire. Un, la distance. Deux, la direction. Trois, la taille relative. Retenez bien le terme relatif. La distance permet de gérer le dégradé. La direction permet de positionner les ombres. La taille relative permet de gérer la taille de la pénombre. La taille de la pénombre permet de gérer la dureté ou la douceur de votre lumière. Point. Au revoir. C'est un peu court. Maintenant dans quel sens ça va ? La distance ? Alors si je suis loin ou si je suis proche, qu'est-ce que ça fait ? Plus je suis, plus ma distance, source de lumière, sujet est petite, plus mon dégradé est court ou rapide. Plus ma distance entre ma source de lumière et mon sujet est grande, plus mon dégradé est lent ou long. Ah, il faut retenir ça. Mémotechnique. Le soleil. Le soleil. Alors depuis le début, je n'avais pas une bonne valeur. J'ai été sur Wikipédia. Et donc, le soleil. Le soleil est à 150 millions de kilomètres de la Terre. C'est plus ou moins loin quand même. Sur Terre. Pas de nuages. La seule lumière est la lumière du soleil. Vous faites une photo de groupe de 100 personnes. Alors pour les maîtres, les 100 personnes, ils sont au moins étalés sur 10 mètres au moins. Je suis prêt à hypothéquer ma maison pour vous dire qu'il n'y aura strictement aucune différence d'exposition pour n'importe quel visage. Qu'est-ce qu'il y aura ? Faites le test. Never, ever, jamais. Pourquoi ? Parce que la source de lumière, le soleil dans ce cas, est tellement loin que quand on arrive sur notre surface ou en photographie, le dégradé est tellement lent ou long qu'il est négligeable et que du coup, la lumière ne chute jamais. Donc il n'y a aucune différence d'exposition, même si vous shootez une personne ici, la deuxième personne à 1 kilomètre. Pas de différence. Vous faites la même chose avec maintenant une lampe, un flash que vous mettez même à 10 mètres. Juste une photo de deux personnes qui seraient à 2-3 mètres d'écart, ou même cette même photo de groupe de 100 personnes, il y aurait des écarts d'exposition entre tous les visages énormissimes. Moyen mnémotechnique. La direction. La direction permet de positionner les ombres. Oui, bah oui, oui. Oui, c'est évident. C'est le paramètre le plus fondamental. N'oubliez jamais qu'un peintre commence sur un canvas blanc et peint des lignes. Un photographe commence sur un canvas noir et peint des lignes. Les lignes que vous faites sont strictement dépendantes de la direction de votre lumière. Oui, oui, oui. C'est fondamental à bien se remémorer ça. Et vous allez comprendre après quand je vous fais une démonstration. La taille relative. Pourquoi il dit relatif ? La taille relative. Plus la taille est grande, plus la taille de la pénombre est grande. Et plus la lumière est douce. Plus la taille relative est petite, plus la taille de la pénombre est petite. Et donc plus ma lumière est dure. Mémotechnique. Le soleil a un diamètre de 1,4 million de kilomètres. C'est pas mal quand même. Manière absolue, intrinsèquement, le soleil mesure 1,4 million de kilomètres. Sur, vous mettez une modèle. Vous mettez à côté d'elle. Vous regardez votre source de lumière, le soleil. Vous mettez vos doigts. Il mesure combien le soleil ? 1 centimètre. Eh bien, la taille efficace de cette source de lumière est pas 1,4 million de kilomètres. C'est 1 centimètre. Comme 1 centimètre est petit comparé à une modèle qui va mesurer, par exemple, 1,80 mètre, la lumière, la taille de la pénombre sera petite, donc la lumière sera dure. On part tous ensemble. On prend la nouvelle navette spatiale d'Elon Musk, on part sur Mercure. Bon, il fait un peu chaud. Vous découvrez. Et on fait le même shoot sur Mercure. Si je regarde le soleil, il fera plus 1 centimètre le soleil dans le ciel. C'est arbitraire les chiffres que je donne, mais... On va avoir sûrement 1 mètre, 1,50 mètre de soleil dans le ciel. Sur Mercure, la lumière du soleil est équivalente à une softbox d'1,50 mètre, donc une lumière douce. Qu'est-ce qu'il y aura ? C'est fondamental à comprendre. Fondamental. Pourquoi c'est fondamental ? Parce que c'est bien la taille relative et non la taille absolue. Ça veut dire que si je prends une lampe nue, j'ai un diamètre de 10 centimètres. C'est mon diamètre absolu. Ces 10 centimètres sont vraiment 10 centimètres quand je suis collé au visage. Plus je vais reculer, plus ces 10 centimètres vont se réduire. Donc, exemple, si je fais une lumière avec une lampe comme celle-ci, nue, à 50 centimètres. Je prends la même lampe, je lui mets une softbox de 2 mètres. Et je la place à 5 mètres, voire 10 mètres. Est-ce que vous me croyez si je vous dis que vous aurez strictement, mathématiquement, exactement, scientifiquement, la même lumière ? Qu'est-ce qu'il raconte ? La puissance, on n'en parle pas pour l'instant. On adapte, on fait une expo et on adapte la puissance. Ça, c'est autre chose. La dureté ou la douceur de la lumière sera strictement identique. Vous arrivez en studio. Un photographe vous dit, ne bouge pas, je t'ai fait une lumière, malheureusement, d'une douceur. Je t'ai pris la dernière softbox de 3 mètres, là. Et vous la voyez dans le studio, elle est positionnée à 10 mètres. C'est que des maths. C'est de l'optique. Niveau bac. Taille relative par perspective. Alors, ok ? Il n'y a rien d'autre à savoir. Ça, c'est la théorie. Si vous mémorisez bien cette théorie avec les bons termes que je vous ai donnés, vous êtes tous chef-hôp. Parce qu'après, derrière, ce n'est plus que travail, quotidien et expérience pour arriver à maîtriser autant que ce que vous faites en photographie. Ce n'est pas parce que vous savez régler vos trois paramètres d'appareil photo que vous êtes devenu un Adaf Kander ou un Erwin Olaf. Vous devez ensuite travailler ça. Mais, moi, le cadeau que je vous fais aujourd'hui, c'est de vous dire, si vous comprenez ça, il n'y a plus rien à chercher de toute votre vie. Démonstration. Alors, j'espère que la démo va faire ce que j'ai dit. Sinon, ce serait un peu bête. Quand on paramètre, en fait, une lumière, on paramètre avec ses trois paramètres. Distance, direction, taille relative. On va toujours commencer par laquelle ? Positionnement. Quel paramètre on commencerait ? Positionnement. La direction. La direction. Et pourquoi on commence par la direction ? Parce qu'une direction se fait toujours avec une lumière de la plus petite taille possible. Et le plus gros problème que je retrouve dans la plupart des photographes que je forme, c'est qu'au départ, on achète des lampes, que les lampes sont souvent vendues dans des packs où on vous offre une softbox, etc. Et que jamais de leur vie, ils ont retiré le modeleur de la lampe. Presque dans l'inconscient de nombreuses personnes, jamais au grand jamais, on travaille sans un modeleur sur la lampe. C'est une erreur fondamentale. Cette lumière, comme ça, nue, est aussi extraordinaire qu'avec n'importe quel modeleur. Car le modeleur n'a qu'une seule et unique fonction, faire varier la taille de votre source de lumière. Si je veux avoir 10 cm de source de lumière, je ne mets rien. Rien du tout. Donc, quand on commence à travailler en studio, on fait toujours une première photo sans lumière, sans flash. Pour deux raisons fondamentales. Première technique. On vérifie qu'il n'y a pas, si on ne veut pas mélanger de lumière continue à notre flash, on vérifie que nous avons un cam de vin noir. Par exemple, ici, dans le salon, nous avons plein de lumières continues ambiantes. Je souhaite que ça ne rentre pas dans mon capteur. Donc, je vais faire un réglage de mon appareil photo pour que son expo des lumières continues ne rentre pas dans le capteur. Deuxième raison, et qui, elle, est plus philosophique. On fait toujours une image sans lumière pour se rappeler qu'on commence d'un cam de vin noir. Donc, je suis dit, oui, c'est évident. C'est fondamental. Parce que c'est quasiment à chaque fois quand j'arrive dans un studio, toutes les lumières sont branchées. On flash déjà avec une puissance déjà mise en place. Le cerveau enregistre que déjà, l'image est claire et on oublie que l'image pourrait être plus souple. Le fait de commencer qu'un cam de vin noir, on monte les lents progressivement pour choisir son exposition. Il n'existe pas d'exposition technique. C'est faux. Vous êtes des peintres. Vous peignez la quantité que vous souhaitez. Si vous voulez faire une image low-key, libre à vous. Le problème, c'est qu'il y a des photographes qui ont dans leur portfolio que des images qui sont très high-key tout simplement parce qu'ils ont voulu qu'on parle d'un canva noir. Et je peux vous assurer que c'est les choses les plus banales qui peuvent changer radicalement en fait votre façon de travailler. Alors, faisons notre première image. On va refermer un peu. Ça suffira. On n'est pas quasiment noir, mais ça suffira pour travailler. Maintenant que j'ai ça, je prends juste ça pour ne pas trop baver. Ça là, c'est un snoot. C'est quoi un snoot ? C'est un tube. Un tube noir. Parfois, il faut juste... Alors ça, je sais qu'ils n'aiment pas quand... Mais c'est juste un tube noir. Il n'y a pas de magie dedans. D'accord ? C'est fondamental à comprendre parce que mes trois paramètres que je fais avec ma lampe, distance, direction, taille. Si je mets ça, est-ce que ça change ? Et vous avez pu lire ça dans tous les forums ou dans tous les mêmes des tutos. Si je mets un snoot, ma lumière devient plus dure. ça, c'est puni par la loi aujourd'hui. On peut aller en prison pour ça. Si je mets un snoot, je ne fais qu'une seule chose, réduire l'angle de mon faisceau. Dans le faisceau, ma lumière ne change mathématiquement pas. Jamais. Dans le faisceau, la lumière aura toujours le même dégradé, aura toujours la même taille, donc la même douceur et la même direction. Donc, la seule chose pour être techniquement parfaite, c'est que ce n'est pas un tube, c'est un cône. Donc, il y a quand même une réduction de taille. On passe de 10 cm à, je ne sais pas, 7 cm. Donc, il y aura juste une différence de taille, donc on aura juste une lumière un tout petit peu plus dure, juste parce que c'est ce cône-là. si vous mettez par exemple les bandes d'orce, les volets, il ne se passe strictement rien, ce n'est juste que l'angle du faisceau qui change. D'accord ? Alors ? C'est ce que dit s'il te plaît. C'est ce qui dit ? qu'est-ce qu'il nous a fait ces moches ça c'est une lumière aussi belle que toutes les autres il n'existe aucune règle dans la lumière aucune tant que la lumière est pensée elle sera bonne c'est vachement bas de ce qui dit c'est fondamental cette lumière quel est son intérêt je suis en train de faire la démonstration de la direction donc je choisis une direction comme si j'avais le flash sur le hot shoe et tout le monde vous dira ah mais non non jamais faire une photo avec le flash face dans l'axe de l'objectif ça là c'est une des lumières les plus utilisées pour quelles raisons ? quel est l'avantage de ça ? la direction me permet de gérer quoi ? qui a retenu ce que je viens de dire au début la direction permet de gérer les ombres la direction permet de pas gérer pardon la direction permet de positionner les ombres cette direction je positionne les ombres où ? derrière donc c'est la seule lumière qui crée une vraie lumière sans ombre quand on dit faire une lumière sans ombre c'est pas mettre une grande softbox faire une lumière sans ombre c'est mettre le flash dans l'axe de l'objectif point à la ligne je prends ma direction je vais monter non pardon c'est pas ça là c'est le meilleur investissement de l'univers pour toute personne qui veut apprendre la lumière ça je l'ai piqué à ma mère vous le dites pas, je dois le ramener demain si vous faites un travail de lumière avec une modèle vous ne comprendrez jamais rien parce que l'humain aura toujours des micros de changement vous ne saurez jamais si c'est le modèle qui a bougé ou si c'est votre lumière qui a changé, jamais pour apprendre ce que fait la lumière ça maintenant je veux que vous concentriez sur le regard est-ce que ma personne a bougé j'espère que non est-ce que j'ai pas l'impression d'avoir deux personnes différentes en tout cas avoir deux expressions différentes qu'est-ce qui a changé mon dessin je continue comment s'appelle cette direction ? parce que mathématiquement cette direction je devrais appeler mon assistant et dire bon tu me positionnes la lampe à azimuth 60 degrés c'est pas comme ça qu'on parle en studio les termes qui sont revenus ce sont des termes qui sont des avis de langage en studio et ils viennent d'où les noms qu'on a donné à ces directions de la direction ? non ils sont venus toujours de la position de l'ombre cette lumière s'appelle un butterfly pourquoi ? un papillon pas parce que ça ça fait un papillon parce que l'ombre dessine un papillon sous le nez vous avez une symétrie le nez s'allonge entre le nez et la lèvre supérieure ça crée une sorte de batman et vous avez une sorte de papillon butterfly le problème c'est que dans beaucoup de cours on vous dit alors il faut positionner la lampe à 45 de faux car en fonction de la morphologie de la personne parfois pour avoir pour allonger le nez il y a des personnes qui ont un nez un nez plat d'autres un nez long vous pouvez carrément parfois monter extrêmement haut pour juste refaire le même dessin je ne suis pas à 45 de nez là donc quand on fait une direction c'est pas ça qui est important c'est l'ombre on continue je prends l'ombre du nez et je vais l'étirer pour venir s'approcher de la joue ça s'appelle une open loop je suis en train de faire une boucle d'ombre mais elle n'est pas bouclée open loop est-ce que vous avez pas l'impression que c'est encore une troisième personne une troisième expression je prends l'ombre du nez je le tire et je viens rejoindre comment ça s'appelle ça un rembrandt un rembrandt tout simplement le rembrandt c'est à partir du moment qu'on crée un triangle de lumière tout triangle est un rembrandt vous pouvez faire un triangle isocène un triangle équilatéral c'est un rembrandt encore une fois est-ce que l'expression du visage n'a pas encore changé et très souvent le rembrandt comme il fait penser à une larme c'est la lumière qui donne le plus de tristesse au visage on va en faire une dernière un split le split le terme split ne vient pas du fait que j'ai mis la lumière là-bas le split vient du fait que l'ombre split l'image en deux alors maintenant je voudrais que tu me fasses juste un truc on va se remettre en juste image unique et tu vas me switcher comme ça voilà vitesse soutenue est-ce qu'on a l'impression qu'on est dans dans le clip de Michael Jackson black or white à la fin où c'est du morphing il y a des clips qui sont faits comme ça où en vidéo ils ne font que tourner la lampe et c'est complètement dérangeant parce que vous avez l'impression que la personne change devant vous pourquoi je voulais absolument vous montrer ça parce que je peux voir ça qu'il y a une seule condition que ma taille de pénombre soit petite qu'est-ce qu'une taille de pénombre tu peux me remettre voilà ça ma taille de pénombre c'est le dégradé qu'il y a entre l'ombre et la lumière c'est ça la pénombre plus cette pénombre est grande plus ma lumière est douce plus cette pénombre est petite plus ma lumière est dure le problème c'est que si ma taille de pénombre s'agrandit elle va commencer à devenir de la taille de mon visage ce qui veut dire qu'on ne voit plus que de la pénombre donc la direction disparaît donc tout ce travail est strictement impossible à faire à partir d'une certaine taille de source de lumière quand vous avez choisi votre direction libre à vous comme je vous ai dit les trois étapes sont faites indépendamment quand vous avez choisi votre direction libre à vous après d'adoucir votre lumière la direction est figée puis de là vous agrandissez votre source de lumière en ajoutant des modeleurs de différentes tailles et là vous faites un travail précis ça fait toute 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 la différence on va revenir maintenant sur la taille on va se refaire un rang grand ou une open loop vous voyez l'intérêt de travailler avec des flashs comme ceci profoto c'est que ça flash mais que j'ai quand même une lampe pilote la lampe sans la lampe pilote je ne sais pas positionner c'est impossible je ne vais pas positionner flasher regarder vous n'y arriverai jamais là je vois directement le dessin quand je déclenche la lampe pilote s'étend et c'est le flash qui prend le relais alors très bien on va faire une lumière on va faire un master voilà ça c'est notre master tu peux juste dézoomer voilà notre master ça c'est la meilleure softbox de l'univers ok si vous voulez apprendre la lumière c'est votre premier achat avec les modeleurs vous gagnerez en praticité en rapidité d'exécution mais pour apprendre il n'y a rien de mieux que ça pourquoi j'ai maintenant qu'on a notre direction je vais réfléchir à ma taille ma taille relative c'est 6 cm plus cette petite distance donc peut-être qu'elles se sont transformées à 5 cm parce qu'il y a une distance 6 cm ici par perspective c'est vraiment 6 cm collés si je prends un diffuseur et que je le mets devant vous voyez ou pas vous voyez tout cela si pardon si je m'éloigne la lumière se projette sur une surface plus grande du diffuseur la taille de la source de lumière s'agrandit si vous positionnez ça sur un pied et que vous positionnez à des distances différentes vous avez une softbox millimétrique vous êtes en train d'agrandir votre source de lumière par millimètre vous faites ce que vous voulez alors ben oui parce que une softbox ce n'est rien d'autre qu'une boîte noire avec au bout un diffuseur seulement la taille est figée alors si vous avez compris ça et que je prends le diffuseur mais que je le colle qu'est-ce qui se passe il y a une voiture à gagner si je prends mon diffuseur et que je le colle il se passe quoi bravo et ça je peux vous assurer que c'est totalement contre-intuitif et le pire c'est qu'il y a des marques qui vous vendent des diffuseurs pour vos flashs collés en vous expliquant que vous allez avoir une lumière plus douce un diffuseur collé comme il n'y a pas de distance il n'y a pas de projection la taille de la source de lumière ne change pas la lumière ne change pas oui ben fais-nous la démo allons-y tu peux me le tenir alors ce diffuseur profoto est validé avec une absorption d'un stop ennemi il faut juste que du coup j'augmente la puissance d'un stop ennemi c'était sur quel canal là ? un A un A hop alors surtout pour pas qu'on me lance des tomates un col on va effacer les autres on va juste mettre parfaitement la même exposition à gauche sans diffuseur à droite avec diffuseur oui ben zoom il faut voir quand même aucune différence la taille de la pénombre n'a pas bougé vous avez juste un petit escalier ici dû au fait de l'escalier du snoot en mettant le diffuseur l'escalier est flotté c'est juste ça la différence d'accord ? la taille elle reste toujours la même c'est la taille de mon doigt donc ma lumière restera toujours aussi dure maintenant mettons je peux te dire comme ça on va mettre juste comme ça mes 7 centimètres mes 6 centimètres deviennent 15 centimètres on va mettre la première celle-ci en master voilà taille de la pénombre taille de la pénombre la pénombre est plus grande donc ma lumière est plus douce quand on vous dit qu'une lumière est plus dure ou est plus douce ce n'est strictement qu'à une seule raison la taille de sa pénombre et rien d'autre on continue je vais positionner à peu près ici ma nouvelle taille de source de lumière est de 30 centimètres regardez on continue on en fait une dernière la pénombre sort du visage il n'y a plus que une pénombre identique on ne voit plus les directions on ne voit plus les lignes par contre ce qui est très important à comprendre c'est que j'ai choisi juste ma douceur de lumière mais mon expression de mon sujet n'a pas bougé car ma direction est restée la même si vous comprenez ça jack pot vous choisissez d'abord une direction avec une lumière d'une petite taille parce que vous pouvez dessiner proprement les lignes c'est comme quand on travaille en peinture on fait d'abord un crayonné on dessine les contours les lignes puis ensuite avec la peinture ou l'aquarelle on va créer les dégradés cette lumière est aussi belle que celle-là il n'y en a pas une qui est plus belle qu'un autre c'est juste que vous avez fait un dessin avec un crayon fin un dessin avec un pinceau large il n'y en a pas une plus belle qu'une autre quand on vous dit qu'un portrait doit toujours se faire avec une softbox faux complètement faux car derrière le problème c'est que ça c'est une lumière dure ça c'est une lumière douce et les gens mélangent lumière dure et image dure quelle est la différence entre une lumière dure et une image dure la lumière dure c'est que la taille de pénombre est petite l'image dure c'est que la densité de l'ombre est forte l'ombre est noire il suffit avec une deuxième lampe de faire remonter la densité de l'ombre nous aurons une lumière dure mais une image douce jackpot on a le temps de non on n'a pas le temps on n'a pas le temps si on a le temps allez juste une strip 1-3 là ce que je vais vous donner je vous envoie mon rive et vous envoyez des dons parce que ça là ce que je vais vous donner c'est pour moi c'est la révolution quand j'ai compris ça parce que tout le monde photographie comme ça et quand les gens font ça vite vite va me chercher une softbox on peut pas on peut pas parce que les gens mélangent lumière dure et image dure comment je vais faire pour si la personne qui me donne la bonne réponse il y a une voiture à gagner comment je peux faire pour transformer l'image de gauche avec la même sensation de douceur que l'image de droite mais tout en gardant la lumière dure oh là là je suis complètement perdu je comprends plus rien ah monsieur vous voulez vraiment gagner la voiture tu peux mettre juste une petite lampe et un pied chaque lampe aura toujours ses trois paramètres donc ma première lampe j'ai choisi mes trois paramètres ma deuxième lampe je vais choisir ses trois paramètres qu'est-ce que je veux pour cette lampe je veux juste qu'est-ce que je vous ai dit je veux juste remonter la densité de l'ombre comment je paramètre cette lampe une BMW à gagner récupérer en bas en bas direction je ne veux pas rajouter de contraste sur ma scène je mets ma source de lumière la plus loin possible pour que mon dégradé soit le plus lent possible ma direction je ne veux pas d'ombre je la mets où en face ma taille je veux que ma pénombre soit plus grande que mon sujet pour que l'ombre soit autour grande taille si vous comprenez ça jackpot parce que regardez maintenant je mets ça quand vous avez un photographe comme Malo qui vous fait les photos de making of voilà j'ai réussi ma life tout le monde met un réflecteur ici le problème c'est qu'un réflecteur c'est une lampe c'est le même résultat et une lampe ici va faire quoi va recréer des ombres de l'autre côté même si elles sont imperceptibles c'est le problème du footballeur dans le stade le soir vous avez 4 langues vous avez 4 ombres ombres croisées donc ça c'est ce qu'on appelle une lumière de transparence rappelez-vous quand vous êtes l'été à la plage qu'il n'y a pas de nuages dans le ciel le soleil donc ne fait qu'un centimètre dans le ciel l'ombre est ciselée elle est nette ça veut dire que la taille de pénombre est petite mais est-ce qu'elle est noire non et pourquoi elle n'est pas noire parce que la voûte céleste s'ajoute en tant que lumière de transparence alors évidemment qu'après dans la vraie vie on est bloqué par l'appareil photo et tout ça donc on fait au mieux et le fait d'être devant juste mon pied là ne changera rien parce qu'en fait la taille est tellement grande qu'elle englobe mon petit bloc ma poignée alors ok on va partir le plus bas possible on va garder ça et on va faire alors hop je vais juste ah bah oui on a retiré le diffuseur donc il faut juste que je redescende ça devrait être mieux voilà et on va se finir juste ok je monte je monte oh my god je monte oh my god est-ce que vous comprenez ce qu'on est en train de faire je garde le dessin d'un beau crayonné mais je rends l'image douce par transparence le ratio qu'il y a entre la première et la seconde c'est là-dessus qu'on va bien travailler est-ce qu'on fait un ratio d'un pour quatre un pour huit un pour seize etc on va en faire encore une autre regardez la différence maintenant qu'il y a entre ça et ça ça là je ne peux pas faire meilleure démonstration que ça je récupère la même douceur dans l'image tout en gardant une lumière dure mesdames et messieurs merci beaucoup j'espère que vous avez apprécié cette présentation de Julien si c'est le cas n'hésitez pas à aller suivre Julien sur les réseaux sociaux pensez aussi à aller dire merci à Warren Paquet comme je l'ai dit en début de vidéo c'est lui qui a enregistré cette vidéo et qui vous la propose donc c'est vraiment super cool de sa part allez lui dire merci vraiment j'y tiens Julien et Warren m'ont d'ailleurs aussi dit qu'il y avait normalement une vidéo de l'autre présentation que Julien a fait pendant le salon sur le stand de Profoto j'espère pouvoir mettre la main dessus rapidement dès que je l'aurai entre les mains je vous la proposerai sur la chaîne je pense qu'elle sera soit la fin du mois soit courant janvier dans les deux cas vous serez au courant dès qu'elle sera en ligne en vous abonnant à la chaîne en attendant cette prochaine vidéo avec Julien et les autres qui vont arriver sur la chaîne je vous souhaite de passer une toute belle journée et je vous dis à bientôt tchou